Une nouvelle étape vient d'être franchie dans les relations diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc. C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre le ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra, mardi 24 août 2021 lors d'une conférence de presse. L'Algérie accuse son voisin marocain de perpétrer des manœuvres hostiles à l'égard de son pays. L'Algérie a décidé de romper ses relations diplomatiques avec le Maroc à partir d'aujourd'hui. L'histoire avait montré que le Royaume du Maroc n'a jamais cessé de mener des actions hostiles à l'encontre de l'Algérie. Dans un communiqué publié mardi soir, le ministère marocain des Affaires étrangères a regretté la décision complètement injustifiée mais attendue de l'Algérie. Fin juillet, le roi Mohamed VI avait d'ailleurs déploré les tensions, invitant le président algérien Abdelmajid Teboun à faire prévaloir la sagesse et à œuvrer à l'innoissance au développement des rapports entre les deux pays. C'est beaucoup plus sérieux le fait que le ministre des Affaires étrangères marocain de la tribune de l'ONU s'est permis d'approuver la sécession d'une région de l'Algérie, la Kabylie, qui est soutenue par un mouvement extrémiste accusé de terrorisme appelé le MAC, le mouvement pour l'autonomie de la Kabylie. Et donc c'est l'accumulation de tous ces griefs qui justifient du côté algérien cette décision brutale, regrettée par tous les riverains, des Marocains en Algérie, des Algériens au Maroc, qui ont des relations fraternelles. Tout le monde regrette cette décision. Les relations tendues entre les deux pays ne datent pas d'aujourd'hui, mais celles-ci se sont dégradées en raison notamment de l'épiné dossier du Sahara occidental. Les liens diplomatiques avaient été rompus une première fois à l'initiative du Maroc le 7 mars 1976, suite à la reconnaissance par l'Algérie de la République arabe sahraouie démocratique, autoproclamée par les indépendantistes du Front Polisario.